Donc faut faire attention. Il faut pas tout cueillir. Il faut cueillir branche par branche. Tu veux en cueillir une ? A Strasbourg, dans cette crèche, se cache l'endroit préféré des enfants. Ce potager. Depuis un an, les enfants s'aiment, arrosent et récoltent leurs propres plantations. Poireaux, choux, menthe, thym, basilic, des légumes caniques. Prends plaisir à leur faire découvrir. Ella, est-ce que tu aimes les pizzas ? Oui, c'est bon les pizzas. Est-ce que tu aimes un petit peu ou beaucoup ? Beaucoup. Beaucoup. Dans l'assiette ou en décor, ici, les légumes sont omniprésents. A leur portée, les enfants peuvent tout au long de la journée les regarder, les toucher ou même les sentir. Et Annick ne manque pas d'imagination. Je fais toujours des monstres, en fait, pour favoriser leur curiosité. Par exemple, hier, on a fait un monstre mangeur de légumes pour découvrir le chou-fleur. Et la découverte ne s'arrête pas là. Une fois par semaine, Annick organise un atelier en cuisine, l'occasion pour les enfants d'éveiller leur sens. Coucou ! Alors, le goûter, c'était comment ? Comme vous êtes très tranquilles, on voudrait quatre enfants pour faire l'atelier pizza. Tu te l'avais aimé, Charlie ? J'arrive. Qu'est-ce qu'on met sur la pizza ? On va mettre le chou que vous avez cueilli au jardin. Oui ! Oui ! On prend avec ses petits doigts, on découpe le chou et on le met sur sa pizza. Donc, moi, je veux vraiment qu'il mange les légumes, qu'il les découvre et qu'il se les approprie, qu'il se les acapa. Les pizzas en fournée, il est l'heure de passer à table. Et en entrée, soupe, bien sûr. Oh, Annick a oublié les cuillères ! Attention ! Ben oui, les cuillères ! On va pas manger avec les doigts, quand même ! Et pour connaître ce qu'ils ont dans leur assiette, Annick place tous les midis les aliments sous les yeux des enfants. Monsieur et madame Poirot, ils sont dans la pizza ? Ah, ici ! Et celle qui est à la tête de cette structure, c'est Gillian. Il y a cinq ans, elle ouvre au Giving Tree, une crèche où la pédagogie met l'accent sur l'éveil d'essence. On entend souvent que les enfants ne mangent pas bien, on aimerait bien qu'ils mangent plus des légumes, c'est quelque chose qu'on entend de partout. Et là, c'était vraiment l'envie de répondre à ça. Et pour avoir des légumes tout au long de l'année, Annick n'hésite pas à venir se fournir directement dans son propre potager. Là, je récolte le choukel, le kel. Donc il y en a cinq différentes variétés, donc je vais faire un petit bouquet. D'ici deux jours, je pense que je vais l'intégrer dans une soupe, je crois. Elle y vient une fois par semaine et repart rarement les mains vides. C'est un poireau par jour pour la soupe. Et après-demain, je ferai des muffins aux blettes, à la feta et au sésame. Des produits frais et locaux qu'Annick utilise pour animer ses ateliers dans d'autres écoles de la région. Une tendance qui commence à se développer en France. Sous-titrage Société Radio-Canada